Musique Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Betty J'espère que vous allez bien dans cette période de vacances, que vous en profitez un maximum Moi aujourd'hui je vous présente un make-up, donc couleur on va dire vert d'eau J'avais envie de vous faire quelque chose de frais, quelque chose de vacances Pour changer aujourd'hui un petit peu, je ne le fais pas en voix off, je le fais en direct avec vous Du coup cette vidéo dure un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais j'espère que ça vous plaira N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à me laisser des commentaires Et je vous laisse regarder tout de suite cette vidéo, bisous On va commencer par le fond de teint En réalité en été je ne mets pas de fond de teint, je me maquille vraiment très très peu Parce que voilà en été on a envie de laisser respirer sa peau Et on n'a pas forcément envie d'avoir cette sensation de couche épaisse sur le visage Donc malgré tout il est très 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 important, et ça je le répéterai jamais assez De protéger sa peau absolument, le fait de mettre une crème solaire ou un fond de teint avec un indice UV Ou une bébé crème avec un indice minimum 30, je pense que c'est franchement le minimum Ne vous empêchera pas de bronzer, bien au contraire Et il protégera votre peau Donc c'est pour ça que moi en été j'utilise donc une bébé crème qui est de chez Garnier Et qui est FPS 30 Bon je trouve que pour le visage 30 c'est pas énorme Bon après je suis pas non plus blanche ou blanche de peau Mais voilà j'ai quand même une peau assez claire Donc celle-ci c'est vraiment le minimum Et elle est légèrement teintée Donc en fait elle permet d'unifier votre teint Mais aussi de donner un hâle un peu bronzé, vraiment très léger Ce qui est pour moi une bonne alternative entre le fond de teint Et une crème solaire classique, neutre, qui a pas de couleur Et où on se sent pas forcément à l'aise parce qu'on aime pas forcément sortir sa maquillage Au niveau de l'application elle est vraiment très fluide Donc vous avez deux possibilités Soit vous pouvez l'appliquer directement avec les bois C'est ce que je fais en général quand on a pas trop de temps en été Mais c'est vrai qu'en ce moment j'utilise un pinceau C'est mes dernières acquisitions C'est vrai que j'avais beaucoup d'autres pinceaux d'autres marques Et Royal Techniques c'est vrai que c'est une marque que je ne suis pas allée forcément directement dessus Et j'adore ces pinceaux, c'est juste une merveille Donc là j'ai le Expert Face Brush Donc qui est spécial fond de teint Il est juste merveilleux, je l'adore Il est doux Et ce que j'aime chez Royal Techniques c'est la couleur sur le pinceau Donc tout ce qui est orange On est sur des pinceaux qui sont pour les fondations on va dire Donc pour fond de teint, correcteur, etc. anti-cerne Ensuite vous avez les roses qui sont pour les poudres, les finitions Et il me semble qu'il y a encore une troisième couleur Mais je ne sais plus, bon bref c'est pas le sujet aujourd'hui Donc on y va pour l'application de la crème Donc vous allez voir elle est très, bon là je vous la mets sur le dos de la main Un peu c'est pas nécessaire, je fais ça juste aujourd'hui pour vous montrer un peu sa couleur En fait, vous voyez elle est quand même relativement claire Mais légèrement foncée, légèrement teintée Histoire que vous ayez une peau lumineuse Sans que vous ayez l'air en fait de vous être maquillée tout simplement Bon après pour les, pour le contour des yeux Normalement il existe aussi des crèmes spéciales Pour le contour des yeux, bon là en l'occurrence aujourd'hui je vais pas m'embêter plus que ça Mais c'est vrai que pour les yeux, normalement le contour des yeux Vous avez vraiment des crèmes qui sont vraiment dédiées pour ça Et qui sont beaucoup plus protectrices Mais voilà, déjà là vous voyez quand même le rendu Donc ça donne un halle très léger, sans démarcation Et là vous pouvez vous lâcher du coup dans le coup décolleté Il n'y a pas de soucis Et bon, moi la seule chose que je lui reproche un peu C'est, bon elle sent très, bon elle sent le soleil d'ailleurs Je voudrais pas vous dire pendant quelle odeur ça a Mais bon ça sent presque l'autobronzant quand même Donc si vous êtes pas femme d'autobronzant Vous voyez ça sent un peu l'autobronzant on dirait Sinon on va dire que je la trouve un peu pas collante Mais j'ai l'impression un peu de briller avec cette crème là Donc c'est vrai que souvent j'applique quand même, pas toujours Encore une fois pas toujours Mais j'applique parfois une poudre libre Quand même histoire d'enlever un peu cet effet de brillance Bon aujourd'hui par exemple je la mets parce que je vais sortir en ville Faire des courses etc Il y a un peu de soleil Je ne vais pas à la plage Donc là aujourd'hui oui effectivement Je vais mettre une poudre Histoire de matifier tout ça Maintenant pour la mer je vous dire C'est totalement pas gênant de rien mettre de plus Bon après c'est vrai que ce type de crème niveau couvrance On n'est pas non plus sur des couvrances extrêmes C'est à dire que si vous avez des imperfections Vous pouvez quand même toujours Vous allez devoir quand même Enfin vraiment des imperfections qui vous dérangent Vous allez devoir quand même les cacher Avec cette crème parce que c'est quelque chose de très très fluide Donc c'est pas un fond de teint C'est une bébé crème Donc ça unifie le teint mais ça cache pas les imperfections Donc là aujourd'hui je vais continuer avec mon anti-cerne Instant anti-âge de chez Jeunet Si je vous dis pas de bêtises Oui de chez Jeunet mes mollines Et donc ça c'est vraiment une étape Qui est pas forcément obligatoire Donc on cache Ces cernes j'en mets un peu sur la raie de du nez Histoire d'illuminer certaines parties de mon visage D'ailleurs je sens quelque chose qui me pique dans l'oeil Je sais pas quelle crème me pique dans les yeux Mais il y en a une qui me pique à l'oeil Ensuite on fait donc léger Je viens poudrer le tout avec Alors ça c'est ma favori Je crois que je l'utilise depuis Que je suis encore une fois Je crois au collège Enfin au fin de collège Ou début de lycée De chez Yves Rocher c'est la poudre de soleil C'est duo soleil Et c'est la teinte Ta mat et sublimée Et en fait elle sent Trop bon Le monoeil C'est une poudre compacte en fait Et vous avez deux teintes Donc une plus claire et une plus foncée Donc ça vous permet Soit de mélanger les deux Pour vraiment avoir la couleur Qui vous correspond le plus Ou alors de faire un léger contouring En séparant les deux teintes Et sérieusement J'adore son odeur Donc en fait je la Simplement Je viens l'appliquer Donc encore avec Mes derniers achats Donc qui est Le powder brush Donc de chez Real Techniques Donc qui a un pinceau spécial Pour appliquer donc la poudre Et il va super bien Donc je mélange Et j'applique tout simplement Ma poudre de soleil Sur tout le visage Histoire en fait De me donner Encore une meilleure mine Et de matifier Donc ma bébé crème Et je vous dis Si vous voulez faire Un petit effet De contouring Vous prenez juste En fait vous trempez juste D'autres pinceaux Ici dans la partie plus foncée Et puis vous Voilà Vous allez uniquement Sur les joues Vous voyez ça vous donne Un léger effet contouring Qui peut être sympa aussi Sans trop en faire Donc Vraiment cette poudre là C'est vraiment un coup de coeur En été C'est vraiment Si je refaisais Une vidéo De mes favoris De l'été Je pense que celle-ci Il serait À coup sûr Et en plus Elle est pas Elle est pas super chère Enfin Quand vous regardez C'est comme je les produits rochers Quand vous regardez le prix Seule-ci Elle peut paraître Chère Je sais plus à combien elle est Mais souvent Avec nos quartiers brochers On a toute une quartier brochers Soit on a une achetée Gratuite Ou une Enfin Un produit à 50% Donc voilà On s'en sort toujours En général Bien Donc Elle a que des avantages En premier temps Je vais Donc c'est une petite découverte Que j'ai fait Il y a pas très longtemps C'est de Sephora En fait Je l'ai acheté pendant les soldes En fait Tout simplement C'est pour ça Elle était pas cher Je vais le tester C'est un Un primer En fait Une base fixante Donc spécial Paillettes Normalement Mais bon Moi je l'utilise pour tout Mais elle fonctionne très très bien Donc c'est une base Que je mets Donc ça vous pouvez l'appliquer Au doigt Ou au pinceau Ça n'a pas d'importance Donc sur les yeux Histoire que votre make-up Tient quand même bien Toute la journée Et je viens unifier Ma paupière Avec Bon là C'est avec une couleur Donc j'ai mis dans ma Z Palette Il y a un peu de tout En fait dedans Donc c'est Cette teinte-ci Là c'est une teinte De chez Make-up De chez Make-up for River Je crois Je sais plus De chez Make-up for River Il me semble Je ne saurais plus vous dire Mais peu importe N'importe quel fard Couleur peau Fonctionne C'est juste histoire De Je vous dis De bien unifier la paupière Et qu'il n'y ait plus de petit vaisseau Apparent Donc une fois que Vous avez unifié votre paupière On va venir créer Donc notre ombre Ici En creux de paupière L'idéal est de faire ça Avec un L'idéal est de faire ça Avec un Verka qui mat Donc moi J'utilise celui Que j'avais eu à l'époque J'avais déjà fait un make-up avec Donc qui était une palette De Sephora Donc qui était la Colorful 5 Donc il y a Tous les tons de vert En fait Et J'adore cette palette Et on a un Verka qui En dernier ici Un Verka qui mat En fait Qui est idéal Pour le make-up là Mais maintenant Encore une fois N'importe quel Verka qui De n'importe quelle palette Fonctionne sans problème Il n'y a pas de soucis Donc on va venir l'appliquer Donc en creux de paupière Donc pour Pour créer une ombre Et je vais faire ça Donc moi Avec mon Sigma E35 Qui est parfait En fait Pour faire Notre ombre Ensuite Ensuite Toujours avec le même phare Mais je l'ai juste Changé de pinceau J'ai pris cette fois-ci Le E70 De chez Sigma Qui en fait Lui a un pinceau Biseauté Et Qui va tout simplement Permettre D'intensifier Tout simplement L'ombre Que j'ai envie De créer Sur Sur le creux de paupière Donc voilà Une fois que vous avez Créé votre ombre S'il faut Viendra ré-intensifier Après Mais on ne veut pas Non plus Que ce soit Trop trop voyant Donc on y va On y va mollo Maintenant je vais appliquer Donc ma couleur Que j'adore Trop Je vous ai fait un make-up Il n'y a pas très longtemps Sur un Un genre de smoky Vert d'eau Bleu turquoise Vert d'eau Avec Une palette Que j'avais eu De chez Action D'ailleurs Si vous voulez voir Ce smoky La vidéo Je vais vous la poster Soit ici Ou dans la barre d'infos Mais dans tous les cas Voilà A la base J'avais fait ce smoky Parce que j'attendais Cette couleur là Que je n'avais pas encore reçu Et j'ai voulu tester Donc les fards On va dire pas chers Petit budget De chez Action Donc le résultat Est déjà vraiment pas mal Mais en quantité Fallait mettre Beaucoup de quantité Pour que ce soit Vraiment intense Et là J'ai reçu Donc Cette petite merveille Qui est Donc de Colourpop Qui malheureusement N'est pas une marque Qu'on trouve encore Facilement En France Moi je l'avais trouvé Je l'avais acheté Sur Ebay Parce que Aux Etats-Unis Parce que C'était vraiment Vraiment la couleur Que je voulais Et franchement J'étais pas déçue On commence petit à petit A pouvoir en avoir en France Je sais que Sur le site de The Biotist On peut en trouver Enfin voilà Ça arrive petit à petit Donc patience Mais moi j'ai pas su patienter J'en voulais trop Cette couleur là C'était juste une merveille Donc En fait c'est un C'est Flour Shop Donc Qui est une ombre à paupières Un peu crème Un peu crémeuse Mais qui est Extrêmement Irisée C'est juste Si vous allez voir le résultat C'est juste top 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 Donc Au niveau de l'application Je vous conseille Soit De y aller Avec votre doigt Ou Sinon Avec un crayon Enfin avec un pinceau Mais un pinceau Plutôt un pinceau Je suis en train de chercher Dans tout mon bordel Donc un pinceau Donc là c'est pas une marque Celui là je sais plus C'était un lot Que j'avais acheté Sur A l'époque eBay ou Amazon Donc c'était un lot De pinceau complet Un set de pinceau Donc comme c'était un pinceau A fond de teint Donc C'est ce qu'il y a de mieux Pour On va dire Appliquer les fards Crémeux comme ça Et je vais vous montrer Donc ce que ça donne Et donc là On l'applique Sur toute la paupière Mobile en fait Je trouve vraiment Que c'est une couleur Qui est top Enfin Même en ayant Les yeux bleus Vous voyez On dit souvent Que le bleu Va pas aux yeux bleus Mais aujourd'hui C'est Voilà Il y a plus de On fait ce qu'on veut Après tout Merde Donc voilà Donc en été Je mets pas trop D'un liner C'est rare Donc puis là Avec un maquillage Comme ça Je pense que C'est pas du tout Nécessaire Justement Comme on charge Quand même les yeux Voilà Je trouve que c'est Déjà suffisant Donc sous les yeux En fait à la base J'avais acheté Un crayon Donc qui était De Donc c'est Aqua Eyes Donc une couleur Déjà assez verre d'eau Donc de chez Makeup Forever Mais je le trouvais Encore un peu foncée Par rapport Au fard à paupières Donc Et en allant Chez Yves Rocher J'ai trouvé celui-là Qui est Qui est la couleur Je ne sais pas Ce que c'est Comme couleur Bon bref Mais vous voyez La différence Entre les deux Donc c'est quand même Moi perso Je préfère Le plus Je préfère Le plus clair Donc celui De Yves Rocher Je vais vous mettre En fait Voilà Et Je trouve Fulérisé Donc vous voyez Vous avez Donc celui De Yves Rocher Ici Qui est le plus clair Et Et Ici Celui De Donc de Makeup Forever Et je trouve Que celui de Yves Rocher Est un peu plus Irisé En fait Après voilà C'est une question De goût Mais je pense Que ouais Je préfère Je trouve que le plus clair Se mariera mieux Suivra mieux Avec le make-up En fait Tout simplement Donc Celui de Yves Rocher Et je l'applique En dessous En fait De mon oeil Tout simplement Donc une fois Que j'ai appliqué Mon crayon En fait Avec le pinceau Que j'utilisais Tout à l'heure Pour appliquer Mon fard Donc je reprends Celui-là Et je viens Juste un petit peu Estomper En fait En dessous Histoire de ne pas avoir Un trait Un trait Qui soit Trop droit Trop strict Et je viens Et tirer Sur le côté De l'oeil Et moi Ce que je fais Donc comme en général J'aime bien Intensifier les yeux Et noircir un peu Bon là Ce que je vais faire C'est que je vais simplement Reprendre Mon vert kaki De tout à l'heure Donc mon vert kaki mat Avec un crayon Super fin Peut-être pas un crayon liner Mais On va dire Ce genre de crayon Donc par exemple Avec un pinceau Comme ça Je vais essayer Mais je pense Ça pourrait être pas mal C'est de Zoéva C'est le Numéro 237 Parce qu'il est Super 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 fin Et Juste en appliquant Le bout Histoire de En fait Foncer simplement Un petit peu l'oeil En dessous Donc en reprenant Un petit peu De verre kaki Alors ensuite Si jamais Vous trouvez Que Votre Ombre A paupières Kaki A peut-être Un petit peu Bavé Ou Il en manque Un petit peu Vous pouvez toujours Venir Restomper le tout Avec un gros pinceau Mélangeur Histoire Que tout soit Vraiment mélangé Ensemble Et Qu'il n'y ait plus forcément De démarcation En fait Et Je termine Donc je vais reprendre En fait Mon ombre A paupières Du départ La Couleur peau En fait Celle que j'avais utilisé Pour unifier Ma paupière Histoire de Remettre Bien Tout Proprement Vous pouvez même Aller un peu En dessous Histoire de Redessiner Vous voyez Ici Pour le mascara Maintenant Je vais Utiliser Donc Un mascara Waterproof Parce que C'est vrai Que l'été C'est Ce qu'il y a Le mieux Si vous allez A la mer La plage La piscine Enfin Peu importe Pensez au maquillage Waterproof Enfin du moins Le mascara Parce que Pour sortir de l'eau Avec les yeux Tout noirs C'est franchement Pas top Donc Bon Certes Niveau des maquillages C'est peut-être Parfois un peu Plus galère J'avoue Puisque forcément Le mascara Waterproof On a un peu Plus de mal à avoir Mais honnêtement Je pense que Ça Ça en vaut la peine Donc Là moi J'ai utilisé Le mascara Que j'avais reçu Que j'ai reçu Pour Les ambassadrices De la beauté Le clair Donc Qui est De chez Bourgeois Qui est le volume Ouéville Donc Si jamais Vous voulez En savoir plus Sur ce mascara Je vous invite A aller Visionner Ma vidéo Que j'ai réalisé Donc Qui est ici Je vous dis Tout sur ce mascara Je vous donne Mon avis Etc Je vous le présente Donc Voilà Disons que moi Je suis pas C'est vrai que Je pense pas forcément Prendre du waterproof En général Donc là J'ai reçu Celui-ci A tester Donc On va en profiter On va mettre Celui-là Aujourd'hui J'ai une petite astuce C'est que Quand vous appliquez Le mascara En fait Ce que vous faites C'est que Vous l'appliquez Et Au moment Passer Au final La dernière couche Vous En fait Vous appuyez Vous tenez Les cils Et en appuyant dessus En fait En faisant Et en fait Ça vous donnera Un aspect Un peu plus Recourbé Et on n'oublie pas Évidemment Les cils Inférieurs Même en vacances Même en vacances On n'oublie pas De maquiller Ses sourcils Enfin on n'oublie pas En tout cas Les sourcils On va dire On n'est pas obligé De les maquiller Mais au moins Au moins Les brosser Et on va dire Les fixer S'il faut Avec un gel À sourcils Ou un Comme on fait Maintenant un mascara À sourcils Mais c'est vrai Que moi Je le fais Tout le temps Et là J'ai fait Une petite découverte Que franchement J'adore Parce qu'honnêtement C'est toujours La galère Je galère Avec mes sourcils Tout le temps Tous les jours Quand je me maquille Je me dis Mais c'est pas possible Celui qui invente Un truc vraiment génial Pour les sourcils Mais je prends tout de suite Parce que c'est la galère Donc en général Je fais ça au crayon Ou avec un fard À paupières marron Là j'ai voulu tester Et franchement J'adore J'adore C'est de chez Sleek Donc c'est pas de 5 kits Donc là j'ai pris Le couleur dark Le 818 Comme maintenant Je suis un peu plus foncée De cheveux C'est vrai que c'est ce qui correspondait le plus Et vous avez en fait à l'intérieur Donc vous avez un petit miroir Et en dessous Alors je vais essayer de tout faire tomber Donc vous avez deux Deux teintes Donc vous avez une teinte marron Qui est on va dire plus Un peu comme De la crème Comme un fard crème Et à côté Vous avez un marron Un peu plus clair Qui est en fard poudreux Enfin en fard compact Et vous avez avec Donc deux pinceaux Donc un pinceau liner Pour faire le contour Un pinceau Plat Pour Remplir le sourcil Et une mini Pince A épiler Qui est toute petite Toute petite Toute petite Je sais pas si vous la voyez Mais là Je commence A dessiner Donc tout simplement Le bas du sourcil Le dessus Et en fait Et en fait une fois Que j'ai redessiné mon sourcil Donc je trouve que c'est Très plutôt pas mal Quand même Par rapport à d'habitude Je prends le pinceau plat Avec le fard en fait compact Et là je viens En fait tout simplement Remplir Et colorer Le sourcil Et voilà Et franchement Je trouve que ça a été Super vite Et j'ai pas trop galéré Et donc on fait la même chose De l'autre côté Donc pour finir Je suis venue en fait Rajouter tout simplement Un peu de crayon blanc Juste en dessous Pour redissiner vraiment Le tracé Et j'ai pris un fard Un peu blanc Enfin On va dire oui En fait c'est celui-ci Donc c'est encore C'est un blanc irisé Histoire de donner En fait un peu de lumière Juste Au niveau De la queue du sourcil Et pour finir Maintenant Dernière étape Qui est pas forcément Obligatoire non plus C'est le blush Moi j'aime bien Encore une fois On était les choses Qui sont très fraîches Donc je passe sur un blush Toujours de make-up Forever Celui-là Qui est celui-ci en fait Qui est vraiment un rose Vraiment un rose Effet bonne mine Et je viens l'appliquer Avec encore Un des derniers pinceaux Que j'ai acheté En fait c'est un pinceau Kabuki Rétractable De chez We Are Techniques Il est en rose Et en orange aussi Donc Parce que je connais toujours Mon pinceau Kabuki De chez We Are Qui est là Parce que je l'adore Juste trop Celui-là C'est une merveille Il va trop bien Il coûte 4 ou 6 euros Je ne sais plus Mais c'est juste une merveille Et le problème C'est que je le mets toujours En maquillage Pour aller le bosser Et tout Et à force Il s'abîme Et en fait Quand j'ai vu Celui-là Je le trouvais top Il permet de pas salir En fait tout simplement Donc il est Il est juste Il est rétractable Voilà Il est biseauté Il est légèrement biseauté Donc il vous permet De mettre soit Les poudres Libres Ou Parce qu'il est super doux Ou alors Simplement le blush On peut le refermer Donc vous relevez Ça Et vous mettez Le capillon dessus Et vous appuyez Et voilà C'est tout Il est remangé Et franchement Il est juste génial Il est super doux Enfin bref J'adore Donc là On va juste appliquer Tout simplement Le blush Sur les joues Histoire simplement De se donner Un effet bonne nuit Si vous le souhaitez Vous pouvez encore En fait Illuminer le visage En terminant par Un highlighter Celui-là C'est celui De chez OLS Mais il est pas Beaucoup pigmenté En fait Mais on va En mettre Peut-être Un léger Voile Juste sur le Le haut Des pommettes Alors pour le On va dire Pour le Rouge à lèvres Donc je mets Bon déjà En temps ordinaire Je suis pas une grande fan De rouge à lèvres Je serais plutôt Pour le gloss Là On va dire Que si vous avez envie Vous pouvez mettre Un léger gloss Mais c'est vrai Que moi J'ai les lèvres Assez sèches Donc quand c'est comme ça Je mets un baume à lèvres Mais j'ai appliqué Un baume à lèvres Donc là Comme je ne l'ai pas Sous la main Je vais mettre Mon gloss De chez Nars Qui est la teinte Turkish Delight J'adore Parce que c'est vraiment Une couleur Qui est super naturelle En fait Qui est très très légère Et vraiment nature Après Il existe aussi Les baumes à lèvres Qui sont colorées Qui sont teintées Très fruitées Et toujours avec un indice Aussi de protection Car les lèvres Sont à protéger aussi Celui là Il est vraiment Discret Enfin bref C'est vraiment Ça fait déjà longtemps Que je l'ai celui-là Je vous l'ai déjà présenté L'année dernière Mais c'est un Rien coup de cœur Et j'ai vraiment J'aime beaucoup l'utiliser Voilà On a terminé Pour le make-up Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz